Dans ce tutoriel, vous allez apprendre comment créer un « Bitcoin Price Index Watcher » dans HTML5. C'est aussi une bonne façon de découvrir comment faire des requêtes AJAX sur JSON API et comment parse JSON data dans HTML5. Premièrement, nous donnons un titre pour notre page « Bitcoin Price Index Watcher » dans HTML5. Ensuite, nous définissons des CSS pour notre page. Nous centrons le contenu principal appelé « Data » pour présenter les valeurs de Bitcoin. Ils seront centrés sur la screen avec un bord de 1 pixel. Ensuite, nous distribuons un logo de la « Crypto » dans le « Crypto » dans le « Crypto ». « Crypto Coins Watcher for Android » application made by S-Sorel Mobile Apps. Nous centerons le contenu. Pour installer l'application pour votre smartphone Android, cliquez sur le lien sur le lien sur le haut à droite de la fenêtre. Nous écrivons l'application pour le haut à droite de la fenêtre. Nous écrivons le code de l'image avec le code de source de source. Ensuite, nous écrivons l'application d'application d'application d'application. Ensuite, nous définissons le contenu d'application 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 d'application. Nous écrivons d'application 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 d clients pour feat. d'application d'application de bitcoin. API que nous allons utiliser. Nous allons utiliser l'API Coindesk pour obtenir le prix index de Bitcoin en US dollars, Pounds, Sterling et Eros. Nous avons réellement la fonction de l'application pour l'application quand l'application sera terminée. Si l'application est complète, nous pouvons parser la réponse qu'il a eu de l'API JSON. Pour cela, nous appelons la méthode de l'API JSON qui est disponible en standard dans JavaScript. Et puis, nous appelons la méthode de l'API JSON pour parser ce contenu. Maintenant, nous pouvons travailler sur l'API XML HTTP. Nous ouvrons la connexion à l'API JSON dans le mode GET et nous appelons la méthode de l'API JSON. Nous avons définié la fonction de l'API JSON. la fonction de l'API JSON. Nous obtenons la dernière fois de l'API JSON et les autres valeurs pour un Bitcoin. Et nous formons ces valeurs en HTML code. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... 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